Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, le candidat du MRC Maurice Camteau a décliné les axes de son projet de société couplé avec l'annonce d'une coalition ce lundi 17 septembre. Une coalition de six partis politiques a décidé de se ranger derrière lui pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Publié vendredi 14 septembre par le programme des Nations Unies pour le développement, l'indice de développement humain sur le continent africain serait inégal. Dans ce classement du bien-être à l'échelle mondiale, Maurice est le pays le mieux classé, tandis que le Niger glisse à la dernière place mondiale. Et puis en Afrique, l'association entre modernité et tradition s'avère souvent difficile. C'est le cas dans le village d'Aoutoué, en Côte d'Ivoire, où les notables déplorent le fait que les jeunes tournent le dos aux traditions. Comment transmettre ainsi leur héritage culturel ? Au Cameroun, les candidats à la présidentielle du 7 octobre 2018 poursuivent leur campagne. Ce lundi 17 septembre, Maurice Camteau, le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a présenté les cinq axes de son projet de société. Autre fait marquant de cette journée pour le MRC, l'annonce d'une coalition de six partis politiques autour du candidat Maurice Camteau. Reportage de correspondante, Viviane Baouken. Ambiance inhabituelle, ici au siège du parti du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC à Yaoundé, ce lundi 17 septembre 2018. Le parti accueille dans ses rangs six nouveaux alliés politiques, parmi lesquels le président national du MPCN, Paul-Éric Kingé. Au côté du MRC, cet homme politique, qui a d'ailleurs été fait directeur de campagne de Maurice Camteau, entend lutter fermement pour la victoire de son candidat. Je serai sur le terrain, je serai partout où il faudra aller mettre mon image devant pour que ceci arrive le 7 octobre prochain. Nous sommes venus vous dire notre engagement à travailler pour que cet homme de 85 ans quitte la scène. La journée a été également marquée par la présentation des cinq axes du projet de société de Maurice Camteau. Parmi ses axes, la réforme de l'État avec un mandat renouvelable une fois et des élections à deux tours. Le président du MRC intente également se consacrer à la résolution de la crise qui paralyse les deux régions angloufondes du pays. Je vais essuyer les larmes des gens qui pleurent sans qu'on ne les entend pas. Je veux que ceux qui sont dans les forêts reviennent, que ceux qui sont dans les camps de réfugiés au Nigeria reviennent. J'irai les chercher d'ailleurs, j'irai les chercher dans le camp. Sur le plan sanitaire, Maurice Camteau annonce la gratuité de la césarienne et de tous les soins de santé de base. – Élection présidentielle à laquelle le président Paul Bia est en lice pour briguer un septième mandat. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le professeur Messanga Niemding Pascal, chef du département de l'Intérieur et de la coopération pour le développement à l'IRIC. Bienvenue professeur Messanga. – Merci, merci pour l'invitation. – Alors vous êtes un fervent partisan du parti au pouvoir. Vous êtes d'ailleurs membre du comité central du RDPC. Comment votre candidat, le président Paul Bia, aborde cette nouvelle échéance électorale ? – Avec beaucoup de sérénité. Vous savez, les autres viennent avec des projections. Mais le président vient avec une dimension matérielle qu'on peut évaluer sur le plan politique, économie et sociale. Vous savez, Paul Bia aujourd'hui, c'est un candidat qui a été élu en 2011 avec 3 500 000 voix. Certains ont dit qu'ils allaient inscrire plus que ça sur les listes électorales. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le président a fondé essentiellement sa campagne sur trois points essentiels. Les trois déterminants. Un, un Cameroun, un et indivisible. Alors je voudrais ici vous rappeler que ce sera même un référendum. Alors les uns et les autres disent, on va si, on va si. Certains vous promettent même sortir les gens dans les forêts. Mais le président, lui, il vient, il est tout sereinement en train de dire aux Camerounais, est-ce que vous voulez un Cameroun, un et indivisible ? – Mais à 84 ans, est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit temps pour le président de… – C'est la chance du Cameroun. Vous avez vu certains, en manque d'idéologie, vous parlez de l'âge d'un homme qui, effectivement, lorsque vous voyez ce qu'il a fait jusqu'ici, les écoles, les universités, les routes, reste serein et reste apprécié par les Camerounais. Et je voudrais vous dire quelque chose d'essentiel. Cette élection repose sur deux piliers. Premier pilier, la légitimation de l'élection. On a eu 28 candidats, aujourd'hui, on a 9 qui sont partis. Si on a cette démocratie, personne ne peut nier qu'en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, le président Paul Biya a réussi un pari, un des rares paris qu'on ne retrouve pas en Afrique, instituer la démocratie. D'ailleurs, la plupart de ses adversaires, trois sont ses anciens ministres. Monsieur Ndamdouya a été son ministre. – Que faisons-nous de la crise sociale du perdit depuis deux ans ? – Monsieur Camte et les autres. Alors, la crise sociale… – Dans les régions anglophones. – Écoutez, premier point, remobiliser. Tous les Camerounais sont autour du président Paul Biya pour que cette projection qui fait du Cameroun le grenier de l'Afrique centrale, d'ailleurs on le suit à mon dieu vision, se renforce. Crise anglophone, c'est une crise politique de quelques individus qui ont estimé à un moment donné qu'il était temps que Paul Biya parte par la force. – Et si le président Paul Biya gagne cette élection d'octobre prochain, qu'est-ce qu'il compte faire justement pour résorber ce risque qui dure depuis deux ans ? – Immédiatement, un, il va renforcer le dialogue inclusif. Qui est une réalité ? Qui est une réalité ? Deux, il va renforcer la lutte contre la corruption. Et trois, il va préparer la mutation du Cameroun vers une modernité qui fera de notre pays un modèle en Afrique où il fait bon vivre. Voyez-vous, madame, dans une élection comme celle-là, ce qui nous réjouit, c'est qu'il y a une dimension légale. Tous les candidats sont là, d'ailleurs ils sont à féliciter. Et de l'autre côté, il y a une légitimité qui est réelle. Le président est accompagné par un appareil politique crédible. Le RDP, c'est mon parti, où dans la sérénité et le respect, alors que certains mettent en avant le tribalisme pour se faire entendre, de tout mettre ensemble l'âge pour tenter de convaincre les Camerounais. Mais une chose est sûre, je vous rassure, ici à Paris comme ailleurs, auprès de vos confrères, les Camerounais sont sereins et matures. Je peux vous dire que le 7 octobre, nous allons aux élections avec le courage et la forte conviction qu'une fois de plus, le candidat de la mutation, le candidat du Cameroun uni et le candidat de la lutte contre la corruption va persévérer une fois qu'il sera réélu. Et croyez-moi, c'est le président Paul Biya. – Merci professeur Messanga d'avoir répondu à nos questions. – C'est moi qui vous remercie. – Depuis 1990, le programme des Nations unies pour le développement publie l'indice de développement humain, un indice statistique composite pour évaluer le taux de développement humain des pays du monde. Il s'avère que la moyenne de l'IDH de l'Afrique subsaharienne se situe à 0,537. Maurice étant le pays subsaharien le mieux classé. Sur le continent, le développement humain serait à plusieurs vitesses. Gladys Mamba. – Inégal développement humain sur le continent africain. Le programme des Nations unies pour le développement, PNUD, a publié le 14 septembre 2018 la mise à jour annuelle de l'indice de développement humain IDH. Plus d'un pays sur deux, situé en dessous du Sahara, continue d'afficher un IDH en deçà de la moyenne d'Afrique subsaharienne, estimée à 0,537. La distinction se fait entre les États africains qui consacrent une part importante de leurs ressources aux secteurs sociaux et ceux qui les négligent. – Le problème se pose en termes d'investissement, en termes d'investissement dans les secteurs sociaux de base. Parce que le développement, c'est d'abord l'investissement dans les ressources humaines. – Classé au 65e rang mondial, Maurice est le pays le mieux classé d'Afrique subsaharienne, suivi du Botswana, positionné au 101e rang mondial. Tous deux appartiennent au groupe des pays dont le niveau de développement humain est considéré comme élevé. Il en est de même pour le Gabon, malgré de fortes inégalités dans la distribution des richesses. – Il faut changer cette façon de gérer nos États, nos pays. On va toujours continuer avec des gens qui viennent dans l'esprit. Je suis là au pouvoir, peut-être pour m'enrichir, l'enrichissement personnel, mais ce n'est pas le développement même du pays qui l'est produit. – Les pays les plus pauvres sont aussi les plus inégalitaires et ceux où les femmes disposent du moins de droits et de choix. Avec le taux de fécondité le plus élevé d'Afrique subsaharienne, 7,2 enfants par femme, le Niger se classe au dernier rang du classement mondial de l'IDH. – En Sierra Leone, le quatrième cycle de licence du pays a été suspendu le 10 septembre pour une durée de six mois par la Direction générale du pétrole. Une suspension qui, selon le nouveau directeur de l'institution, Timothy Kaba, s'expliquerait par une volonté d'élargir le dialogue avec les entreprises et entreprendre une plus large consultation avec l'industrie afin d'attirer plus de compagnies dans les eaux du pays à long terme. – En Afrique, la tradition relève du domaine du sacré. Confrontée à la modernité, les traditions africaines semblent perdre pied devant l'avènement d'un village planétaire. En Côte d'Ivoire, c'est le cas dans le village d'Aoutoué. Tout en acceptant le développement qu'apporte le modernisme, les notables du village se désolent que les jeunes tournent le dos à la tradition. La chefferie use de divers moyens de persuasion afin de les amener à ne pas briser la chaîne de transmission des valeurs de la tradition. – Reportage auto-correspondant, Oliva Djakotan. – Situé à l'entrée nord du district d'Abidjan, le village d'Aoutoué, plus de 4000 habitants est confronté au manque d'intérêt des jeunes pour la culture et les valeurs du village. Ici, depuis plusieurs générations, des valeurs ancestrales sont transmises. Mais aujourd'hui, le modernisme semble prendre le pas. – Ils ont des problèmes à résoudre dans l'immédiat, problèmes d'emploi, problèmes d'éducation. Ils ont le droit de vivre mieux, ils sont devenus impatients. Donc il faut beaucoup de stratégies pour les appeler à écouter les personnes âgées. Mais néanmoins, on y arrive parce que ce sont les jeunes qui vont remplacer les vieux qui vont partir. Et naturellement, à tout drôle, on s'en va. – Les danses traditionnelles et les activités politiques sont cependant deux stratégies adoptées par la notabilité pour amener certains jeunes vers la culture du terroir afin de perpétuer les traditions. Et les événements politiques drainant plus de jeunes sont devenus incontournables pour donner vie à la tradition chez les jeunes. – Chaque membre a son parti. Le chef, lui, reçoit tous les dirigeants des partis. S'il y a un meeting à faire, le chef lui donne sa place publique pour faire le meeting. La partie qui fait le meeting, ce sont ces militants qui partent assister ce que son président dit. – Le village d'Aoutoué garde espoir que les jeunes n'oublient pas leur culture et leur identité. Pour les gardiens de la tradition, c'est en abrassant le modernisme tout en conservant ses racines que le village connaîtra un développement harmonieux. – C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada